De notre correspondante à Washington, Donald Trump était paru sur les écrans de télévision à 21h à Washington 3h du matin à Paris, pour annoncer aux Américains qu'il venait d'ordonner des frappes de précision contre des cibles associées aux capacités d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar El-Assa. Une opération combinée avec les forces françaises et britanniques est en cours. Nous les remercions toutes deux. Guillemets Lire aussi, frappant Syrie Les dernières informations et les réactions en direct, le président américain a présenté sa décision comme une réponse au gazage de la population civile. Le 7 avril à Douma, dans la banlieue de Dama, un massacre qui n'est pas l'œuvre d'un homme, mais le crime d'un monstre. L'objectif de nos actions, ce soir, est d'établir une forte dissuasion à la production, à la dissémination et à l'usage d'armes chimiques, a dit train, affirmant que cette dissuasion est dans l'intérêt vital de la sécurité nationale américaine. Il a assuré que les trois alliés étaient prêts à poursuivre leurs actions, jusqu'à ce que le régime abandonne son recours à ses agents chimiques prohibés. Guillemets Guillemets Lire aussi, frappant Syrie Les principales réactions moins d'une heure après l'intervention du président, le secrétaire à la défense, Jean Maty, et le général Joseph Dafort, chef d'état-major Interarmes, ont fait un point sur la situation militaire lors d'un briefing au Pentagone. Ils ont annoncé que trois cibles principales avaient été visées, un centre de recherche scientifique dédié au développement et au test d'agents chimiques dans la banlieue de Dama, un dépôt d'armes chimiques à l'ouest de Homme, et un poste de commandement dans la même zone. C'est une frappe unique, a précisé Jean Maty, confirmant que les opérations étaient terminées. La poursuite des actions militaires évoquées par Trin serait conditionnée à une nouvelle provocation syrienne. L'année dernière, il n'avait pas compris le message, a déclaré le patron du Pentagone, en référence aux 59 missiles Tomahawk tirés contre des bases du régime en avril 2017. « Cette fois-ci nous avons tapé plus fort, a-t-il dit. Je crois que nous avons envoyé un signal très puissant. Selon la Russie, une centaine de missiles ont été tirés, l'essentiel aurait été intercepté par la défense aérienne syrienne. » « Guillaume est l'Irosi, Syrie. Pour peser, la France doit s'affranchir de l'alliance atlantique d'Ama, a claironné avoir abattu 19 des missiles tirés par les alliés, ce que le Pentagone n'a ni confirmé ni démenti. « Nous n'avons pas de détails à cette heure, a dit le chef d'état-major, donnant à nouveau rendez-vous à la presse, ce samedi à 9h15 à Paris. » Le général français Jean-Pierre Montaigu, attaché de défense à l'ambassade de France, était présent à ses côtés, comme son collègue britannique. Mais les deux hommes n'ont pas pris la parole. Les Russes n'ont pas été prévenus. Le général Daffor a insisté sur le luxe de précautions prises, pour éviter les victimes civiles et les forces étrangères présentes en Syrie. Il a cependant indiqué que les, contrairement aux tirs d'il y a un an, les Russes n'avaient pas été prévenus à l'avance du choix des cibles. Il y a simplement eu une communication pour obtenir la déconfliction de l'espace aérien, comme c'est la routine avant n'importe quelle opération en Syrie, a dit l'officier. Auparavant, le président américain avait pointé du doigt l'Iran et la Russie en lançant « Quel genre de nation veut être associée au meurtre de masse d'hommes, de femmes et d'enfants innocents ? » L'assaut de vendredi est le résultat direct du manquement de la Russie à ses promesses, a-t-il rappelé ? Moscou s'est emporté garant en 2013 de l'élimination des stocks chimiques syriens. La Russie doit décider si elle veut continuer sur cette pente sinistre, ou si elle veut rejoindre les nations civilisées comme une force de paix et de stabilité, a dit Trin. Il a précisé que, pour sa part, l'Amérique ne cherche pas à rester indéfiniment en Syrie, en aucune circonstance. Guillemets lire aussi « Syrie » entre Russie et États-Unis, l'escalade est-elle inéluctable ? C'est la capacité de développer, de mettre au point, et de produire des armes chimiques qui est atteinte, a déclaré samedi la ministre française des armées Florence Parly. Le but est simple, empêcher le régime de faire à nouveau usage d'armes chimiques, a-t-elle dit. La France a mobilisé à la fois des frégates multimissions en Méditerranée et des avions de chasse pour frapper. La réponse mesurée au crime d'Assa correspond aux annonces prudentes d'Emmanuel Macron, mais elle apparaît en-dessous des déclarations guerrières de Donald Trin. « Tiens-toi prête Russie », avait-il tweeté mercredi. Les missiles arrivent, beaux et neufs et intelligents. Cet enthousiasme avait paru embarrasser les responsables militaires américains, qui ont mis en garde contre le risque d'escalade avec la Russie lors de plusieurs réunions du cabinet de sécurité. La pondération a finalement prévalu. Reste à savoir si elle atteindra l'objectif de dissuasion. Sous-titrage Société Radio-Canada